C'est pas de faire d'élusions, hein, Jean-Paul. C'est le naufrage du Titanic. Mais si j'arrive à remonter à la surface, alors je serai une bombe atomique. Tu seras. Plus rien pour en ne pas insister. Vous avez vraiment escroqué 35 millions d'euros. C'est pas mal pour quelqu'un qui vient de rien, non ? Alors pourquoi vous m'avez fait venir ? C'est pour mon prochain film. Ouais, ça m'intéresse à condition de pas faire d'essai. C'est l'histoire d'un homme un peu frustre, qui tombe amoureux d'une star. C'est beau d'entendre ta petite voix tout en sommeille, hein. Je veux que tu me rappelles tous les matins. Très vite, il devient l'amant caché. Et elle, elle est prise comme dans une souricière dans un univers clos. Quoi, genre, ça te fait aucun effet, tous pouillons partir. Bon, ça va, oh ! T'aimes ça, toi, humilier les hommes, hein. Enfin, un chèque sans provision de sormis. Si tu peux pas m'aider, je suis cuit, c'est tout. Et là, tu mets prêt. Comme ça, si les flics te demandent, tu leur diras que c'est un prêt. Mais c'est un prêt. Mais qu'est-ce qui te prend ? Oh, dis donc, mais qu'est-ce qui te prend, là ? Débarrasse-toi immédiatement de ce type, il est dangereux. Mais toi, tu me fais un chèque de 500 000. Tu me la gueules ou quoi ? Si t'es pas content de m'en avoir prêté, il fallait pas. C'est pour la caution, j'ai besoin de rembourser la banque. Faut que tu viennes m'ouvrir ma porte, je peux pas toute seule ! T'as qu'à être gentil. J'ai un commandement de l'ADBank de payer 800 000 euros. T'as compris ? Rends-le-moi ! Mais j'ai même pas de quand même acheter à bouffer pour demain ! Si t'as porté plainte, je te conseille de la retirer vite fait. Fous le camp. On vit toujours plus d'espoir que de désespoir.